Au festival de Cannes, Personnel Chopper met en scène une américaine, acheteuse de mode pour une star à Paris. Un film revendique une part de fantastique et de méditation. Serge Chériot, Julie Evar. Chériot, Julie Evar. Je ne veux pas mon haute, je ne veux pas mes yeux sur les yeux ou sur les yeux, je veux les juste où ils sont. Le cinéma a toujours été attiré et inspiré par le monde de la mode. On a connu les comédies musicales, les comédies tout court. Rajoutez-y du sérieux et des frissons et vous obtiendrez Personnel Chopper d'Olivier Assayas. Un film à mi-chemin entre le thriller et le mystique. Ça s'est imposé non pas du point de vue où je me suis dit tiens je vais faire un film de genre parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui font ça infiniment mieux que moi. Mais je me suis dit tiens au fond ces éléments-là peuvent m'aider à raconter ce que j'ai envie de raconter. Ce qu'il a voulu raconter c'est l'histoire de Maureen, médium et acheteuse particulière d'un mannequin qui n'a pas le temps de lécher elle-même les vitrines et qui paie quelqu'un pour le faire. Un job que la jeune américaine ait mais qui lui permet de rester à Paris en attendant un signe de son frère jumeau récemment décédé. Un film écrit pour Kristen Stewart. Cassayas se retrouve pour la seconde fois depuis Sils Maria. Ce film est vraiment basé sur cette question, ce qui vous garde les yeux ouverts, c'est que j'étais désolée pour elle. Je sentais que Maureen était coincée dans cette spirale névrotique et cérébrale qui n'arrête pas de descendre, quelque chose que j'ai moi-même ressenti. Et elle était isolée et seule mais en même temps incroyablement curieuse. Et c'est ça que je voulais incarner. Elle a une intelligence de comédienne qui est rare, qui a une sorte de technique, de savoir-faire qui est absolument diabolique et un instinct, une intuition animale. Et la belle est de tous les plans, souvent seule. Un tournage qu'il a, elle le savait en acceptant, épuisée. Je savais que la seule issue de ce tournage, c'est qu'à la fin, je terminerais complètement explosée. Vous pouvez voir dans le film, on a l'impression que j'ai du maquillage qui me rend laide, mais non, j'en avais pas besoin. Je ressemblais à une zombie, parce qu'en fait, j'étais une zombie. Personal Chopper fait partie des 21 films à concourir pour la Palme d'Or. Pour l'instant, il est le seul à avoir été sifflé lors de sa projection de presse.